Le conseil communautaire d'hier a concerné plusieurs délibérations. La principale délibération du conseil communautaire a été la maison de santé. Nous avons adopté le programme d'opération. Il y a eu des questions sur le financement, évidemment, puisque c'est un peu le nerf de la guerre. Le montant prévisionnel est fixé à 1,4 million d'euros. Nous sommes aujourd'hui aux prémices. Il va y avoir une étude d'architecte et de maîtrise d'œuvres qui va permettre d'avoir une esquisse et déposer les demandes de financement, notamment auprès de la région et de l'État. Le site d'implantation est préconisé sur Crappelet, donc à l'entrée au niveau des anciens postes de garde, et notamment le poste de garde de droite en entrant. Ensuite, nous avons parlé du calendrier, qui pourrait se dérouler, si tout va bien, sur 18 à 24 mois, de l'association des médecins et des professionnels de santé, qui est constituée conformément aux préconisations de l'ARS dans le cadre de l'implantation de ces maisons de santé publique. Ces médecins et ces professionnels de santé travaillent. Ils sont nombreux, ils sont au nombre de 15. Donc nous avons des généralistes, nous avons des infirmières, une dentiste, j'en oublie, kinésithérapeute, une ostéopathe, voilà. Donc nous avons un certain nombre de professionnels. Nous prévoyons des locaux vacants pour permettre, comme c'est le cas aujourd'hui à l'hôpital, des visites de spécialistes. Il y aura aussi un accès prévu pour les pompiers et faciliter l'accès de la maison médicale aux urgences, pour les pompiers notamment. Tout a été fait avec les besoins exprimés de ces professions médicales, conformément au cahier des charges de l'Agence régionale de santé. Et donc le projet est lancé. Et donc,